Sur le site de la mairie, on ne lit plus la mention annulée sur chaque rendez-vous. Vendredi soir, le jazz d'automne avait bien lieu à Souffelweihersheim avec Mats Katzursen et un public heureux. Je suis ravie d'être là parce qu'il est vraiment époustouflant et puis voilà, ça fait du bien d'entendre la musique en vrai. Ça fait du bien de revoir du monde, d'avoir un peu d'ambiance, de faire autre chose que de rester chez nous. C'est super. 21 mois après les vœux du maire 2020, c'est la première fois qu'un spectacle se jouait à Souffel. Et même si la crise sanitaire se dégrade à nouveau en France, la commune espère maintenir ses animations. C'est vrai que la situation se dégrade. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? On a demandé le pass sanitaire à tout le monde. On reste avec les gestes barrières. Les gens, quand ils se lèvent, ils mettent le masque. Il y a le gel à l'entrée. On fait attention. Moi, je ne vois pas pourquoi on devrait punir tous ces gens qui ont fait l'effort de se vacciner et aujourd'hui qui sont ici avec nous pour profiter et faire une belle, belle soirée de jazz d'automne. Ça détend, ça repose. La musique, elle est merveilleuse et le chanteur est captivant. Il a une voix qui est un instrument supplémentaire sur scène, donc on se régale. Le live, c'est vraiment un partage avec le public. Et c'est ça, la musique. C'est comme ça qu'elle vit. Et je pense que les gens se rendent compte aussi que la musique en live, c'est carrément autre chose que devant des écrans et qu'il se passe beaucoup d'autres choses. On a besoin de ressentir des choses, de vivre des nouvelles expériences et de faire des découvertes comme ce soir pour moi. C'est Lydiane qui m'a proposé Matzcat, je ne connaissais pas. Et merci Souffel de proposer un beau concert, une belle ambiance. C'est magique. Avec modération, évidemment, le Beaujolais nouveau a coulé à Souffel. Le public a retrouvé le chemin de la scène locale. Un vrai bon moment à Souffel-Veille-Arsaï.